Bonjour tout le monde, salam alaykum. J'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va, j'espère que vous passez un beau Ramadan. Aujourd'hui, c'est le premier jour de Ramadan. Alors, je vais vous montrer ce que je fais. Ça fait maintenant des années, ça fait pratiquement 15 ans que je suis en France. Au début, ça a été très difficile. Encore un peu aujourd'hui, car même si aujourd'hui j'ai une famille, un mari et les enfants, ma famille me manque toujours au Maroc pendant les fêtes, comme le Ramadan, l'Aïd, etc. Donc, je me mets un peu dans l'ambiance. Je me réveille tout, je ramène mon fils à l'école, je reviens, je fais mon ménage. Même si on dit, je n'aime pas, malheureusement, il faut le faire. Et quand c'est fait, on est très heureuse, car moi, je travaille à partir de chez moi. Et quand ce n'est pas propre, même si ma maison, elle est toujours propre, j'aime bien que tout soit bien rangé. Comme ça, je travaille dans un environnement assez sain, tout simplement. Et aussi, je bouge les choses. Je pense que je ne suis pas la seule. Là, je viens de bouger la grosse mallette. J'ai mis un miroir et j'ai bougé ma lampe, la lampadaire que j'ai. Et j'ai posé un tapis. Je vais changer un peu pour me mettre dans l'ambiance de ce mois sacré qu'il y a le Ramadan. Et aussi pour que mes enfants voient qu'il y a un changement. J'ai fermé les volets pour que vous voyez ce que je suis en train de faire, tout simplement. Comme ça, mes enfants, à chaque année, ils voient qu'il y a aussi quelque chose qui concerne nos traditions, notre religion. Et le Ramadan, il fait partie de cela. Donc, comme vous voyez, j'ai juste bougé quelques petits objets, décorations. Voilà, je vais rajouter aussi un petit tableau marqué Ramadan Karim. Et aussi montrer à mes enfants que le Ramadan, c'est très important pour nous. Et voilà, comme vous voyez, avant de commencer à travailler, j'aime bien ranger le tout. Franchement, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et aussi, ça vous occupe. Parce que pour celles qui ne travaillent pas, c'est vraiment prémondial de ne pas dormir toute la journée. Moi, ça m'arrive de faire une petite sieste assez souvent pendant le Ramadan, de 10 minutes à 20 minutes. Vous voyez là, c'est rangé. J'ai changé. Ça m'a fait un bien faux. C'est vraiment les choses qui me font de bien pendant le Ramadan. Une fois que c'est fait, je me sens bien. Et là, je peux passer à mon travail qui est une passion pour moi. Ce jour-là, j'étais en train de préparer un genre de formation pour une cliente à distance. Car pour moi, rendre une femme heureuse, des ladies d'avancer dans sa vie, c'est quelque chose qui me comble. Incroyable. Mais vraiment incroyable. Vous ne pouvez même pas imaginer. Faire un travail qui nous passionne, ça nous rend vraiment heureuse. Moi, ma passion, c'est tout ce qui est la mode, la déco et aussi la cuisine. C'est pour ça que je vais vous partager tout ça de l'avenir. Donc là, je travaille, je travaille tranquillement, donne le calme. Et aussi, on passe à quelque chose qui me fait énormément de bien. C'est aussi faire des petites herbes. C'est rien. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Attention, je n'ai pas dit que j'avais la main verte. Je pense qu'elle commence à devenir verte parce qu'une plante, en général, elle ne tient pas longtemps. Les plantes de tout à l'heure, je ne sais pas comment elles font pour tenir. Donc là, c'est la mode que j'ai ramenée de chez mes beaux-parents. Non, j'aime trop cette variété de menthe qui est légèrement poivrée. Du coup, le soir, quand je fais une tisane ou quand je vais chercher la ciboulette, je prends plaisir à aller prendre ma paire de saisons pour couper cela. Et je me dis, c'est moi qui les ai faits. Vraiment, ça rend vraiment heureuse. Et puis, le ramadan, ça passe tellement vite la journée. C'est un truc de faux. Quand on s'occupe de la journée, ça passe très, très, très vite. Une fois que j'ai fini cela, je vais aller chercher mon fils. Je vais danser au goûter, on part à la piscine. Là, on est déjà à la piscine. Donc, d'habitude, je fais la piscine comme tous les lundis avec mon fils. Là, c'est le ramadan. Donc, je ne vais pas me mettre en maillot. Ce n'est pas possible. Je pense que je ne suis pas la seule. Pendant le ramadan, on doit respecter pas mal de choses. Donc, voilà. Et là, je continue à travailler. Mais là, c'était pour avancer dans ce vlog. Voilà. Comme ça, ça me prendra moins de temps. Maintenant, passe le moment de mettre la table. Alors, ça ne m'a pas coûté cher d'acheter le dessus de la table que j'ai acheté à Stockholm année avec le petit ensemble. Vous étiez nombreux à me demander l'ensemble de services. Ben, écoutez, je l'ai acheté à Stockholm année vraiment pas cher. Ce n'est pas la quantité de la nourriture qui compte. C'est juste montrer que toute l'année, on peut sortir notre vie, c'est pour se faire plaisir. Mais surtout, pendant ce genre de moment, comme le ramadan, de montrer nos traditions, montrer les choses à nos enfants. Parce que quand on vit dans un pays comme la France, il faut s'intégrer. Il faut avancer, mais aussi, il faut garder ses origines et ses traditions. C'est un beau mélange entre la France et le Maroc. Et je suis fière, très, très fière d'autres Marocaines et aussi d'être mes Marocaines et mes Françaises. Et montrer à mes enfants d'avoir d'autres traditions, c'est un bonheur. Vous voyez l'effet que j'avais préparé, le Ftod à l'avance, le Harira. Et hier, ça m'a permis de m'occuper de mes enfants, les ramener au sport. Et aussi, ne pas avoir le stress le soir. Donc, quand vous faites tout en avance, ce n'est pas pour rien faire la journée. C'est aussi pour vous enlever un poids énorme. Et le meilleur moment, c'est quand je me mets en jille là-bas, en pyjama. Si ça vous dit de suivre ma vie de tous les jours, je vous invite à me suivre sur Snapchat et Instagram. C'est là où je vous partage les conseils coaching, les recettes. Je partage ma vie tout simplement.